Pour sa première, le journaliste qui rêvait depuis longtemps de participer à Fort Boyard a commis un sacrilège, comme dans toutes les religions, les mystères ne sont pas faits pour être révélés. Les fidèles de l'une des émissions phares de France 2 ne sont donc pas prêts de pardonner à Johan Sabourde, bien involontaire. A leurs yeux idolâtres, le sympathique et très enthousiaste journaliste de la chaîne L'équipe a bel et bien commis un acte sacrilège, ce samedi 13 août. En dévoilant le vrai visage du vénéré père Fourat, sagesse incarnée régnant sur le fort dans lequel des célébrités s'amusent à manger des verres ou affronter des tigres. Groupie assumée du jeu de France 2, il était pourtant si heureux de participer pour la première fois à ce programme aux côtés de Jean-Luc Lemoyne, Karine Tessandier, Karima Charny, Pierre-Antoine d'Amcourt et Rebecca Hampton, au profit de l'association Nourette, qui vient au secours des enfants malades. Jouant le rôle de candidat maudit au début de l'émission, Johan a réussi à rompre ce mauvais sort en répondant à une énigme, du père Fourat. Et une fois les caméras éteintes, il n'a pas pu résister au plaisir de rendre visite à son héros dans sa loge. A sa grande surprise, ce dernier ne portait plus de barbe et, une fois démaquillé, était redevenu le comédien Yann Le Gac, qui interprète ce rôle depuis 1991. Ravi, le journaliste n'a pas pu résister à l'envie d'immortaliser cette rencontre avant de poster illico son cliché souvenir sur les réseaux sociaux l'accompagnant de commentaires pleins de louanges. Je chéris cette photo qui me touche beaucoup, expliquant avoir eu le privilège incroyable de rencontrer un homme à l'intelligence extraordinaire et à l'humanité désarmante. Le malheureux n'imaginait pas le tollé déclenché par ce poste. Les internautes se sont en effet déchaînés contre lui. « Tu viens de tuer un game. Mon fils y croyait, le père Fourat n'est pas le père Fourat ? Mon enfance a été jetée à la poubelle, autant pour le père Noël ça ne m'a rien fait, autant là je suis choqué d'apprendre que le père Fourat n'a pas 300 ans. » Juan Rio a bien essayé de se défendre en répliquant à ses tweets vengeurs son visage et connu depuis hyper longtemps, je ne me serais jamais permis sinon, il était trop tard. Le mal était fait.